Alors là on va parler d'un fruit vraiment particulier qui est le... Cédra. Une peau assez épaisse qu'on va découvrir maintenant. Tout à fait. Et Alain va nous expliquer tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc c'est vraiment une peau relativement blanche. Un couteau qui coupe bien, Nilon. Voilà, donc particularité de cette peau très épaisse et qui est principalement utilisée en confit ou râpé. D'accord, donc là la conformité quelque part du fruit fait qu'on se rend compte que l'idéal à utiliser c'est bien sûr toute cette partie... Toute cette chair blanche qui est à confire, alors très peu de jus. Donc quand tu dis confire, on est d'accord, c'est un sirop et on va les faire confire doucement, longtemps, etc. 3-4 fois de cuisson, on les y goûte, on recommence 3-4 fois l'opération pour bien faire imprégner le sirop dans la chair. D'accord, donc c'est le citron lui-même, enfin c'est la peau elle-même, donc il va absorber ce sirop. Tout à fait. Et qui va donc donner toute cette lettre de noblesse à ce produit. Tout à fait, on fait le même principe qu'avec les orangettes ou avec les peaux de pamplemousse un peu épais, pour les confire et les servir avec un café, avec un chocolat. Très très peu de jus. Très peu. Donc là on joue vraiment plus sur la peau que sur la chair. Et bien sûr, les cédras, on les trouve chez... Sa pâme.